Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Une édition présentée par Nelly Manoeli, bonjour. Bonjour Sabine, dans l'actualité la réhabilitation du barrage vert, un impératif souligné par le président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres, une réunion qui s'est par ailleurs penchée sur l'industrie des smartphones en Algérie. La nuit du doute, c'est ce soir, la Commission nationale de l'observation du croissant lunaire se réunira pour annoncer la date de l'Aïd al-Fatr. Permanence des commerces durant les jours de l'Aïd, plus de 51 000 réquisitionnés pour assurer l'approvisionnement des consommateurs. Le Conseil de sécurité de l'ONU examine aujourd'hui la demande de la Palestine pour devenir membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. L'agression israélienne se poursuit même si l'armée s'est retirée de Khan Younes. Il s'agit d'un repli tactique, selon les experts, alors que les négociations sont en cours pour parvenir à un cessez-le-feu. Football, l'USM Alger sort les Nigérians de Rivers United et affrontera Berkhan du Maroc en demi-finale de la Coupe de la CAF. Madame, Monsieur, bonjour. Chargé par le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères a entamé ce matin une visite officielle dans la capitale kénienne. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations de coopération bilatérale ainsi qu'à consolider les liens de concertation et de coordination sur les développements régionaux et internationaux. Le Président de la République a souligné la réhabilitation impérative du barrage vert selon un cahier des charges lors du Conseil des ministres réuni hier. Abdelmajid Boune a appelé à la création d'entreprises de jeunes, notamment dans le reboisement, l'irrigation et l'entretien, pour participer à la reconstruction de la ceinture verte. Une décision bien accueillie à Jelfa, où il a y a traversé par le barrage. Djiladi Wout Safarani. La décision prise lors du Conseil des ministres pour le renforcement des travaux par des entreprises privées et de jeunes entrepreneurs avec l'introduction de nouveaux arbres fruitiers rustiques rendra non seulement le barrage vert comme bouclier à la désertification, mais aussi une source de vie pour les riverains de ces forêts. de la conservation des forêts de Jelfa, Djiladi Wout Safarani pour Al-Gestin 3. Autre dossier abordé, l'industrie des smartphones. Le chef de l'État a insisté sur le lancement de projets de montage et d'assemblage de téléphones portables en Algérie suivant un cahier des charges élaboré au préalable. Samir Alloun. L'investissement dans le secteur des smartphones est encouragé tout en mettant en avant des compétences algériennes spécialisées dans ce type d'industrie. Younes Grar, expert et consultant au TIC. L'industrie électronique de fabrication des smartphones existait depuis un certain nombre d'années en Algérie. Malheureusement, c'était fait d'une manière anarchique parce qu'on ne faisait pas la différence entre ceux qui font un taux d'intégration important et ceux qui font presque du montage pur et simple. Donc je pense qu'à travers ce cahier des charges, on va faire la part des choses. Donc les facilités que va donner l'État à ces fabricants sera proportionnelle au taux d'intégration. Un cahier des charges élaboré en ce sens représente une étape significative vers la consolidation de l'industrie technologique nationale qui mise sur l'innovation et sur les compétences locales. Jalel Bouabdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. L'Algérie cherche à bâtir une industrie compétitive et innovante capable de produire non seulement des gammes de smartphones accessibles mais également des appareils haut de gamme. Ce mouvement stratégique vise non seulement à réduire la dépendance aux importations et améliorer la balance commerciale du pays mais aussi à favoriser un écosystème d'innovation qui met en valeur les compétences des jeunes Algériens en intégrant des talents locaux spécialisés et en développant leur expertise à travers des partenariats stratégiques. Pour les applications et autres fonctionnalités, c'est les start-upers et innovateurs qui sont appelés à faire part de leurs idées et solutions pour développer davantage l'industrie téléphonique du pays. La nuit du doute pour l'observation du croissant lunaire du mois de Chouel se réunira, se tiendra donc ce soir. L'on sera alors fixé sur l'avènement de l'Aïd al-Fetr sur la portée de la nuit du doute. Kamel Chekat, membre de l'association des ulemas musulmans algériens un joint par Sophia Boukarchin. Il s'agit du même procédé que celui qui a prévalu pour annoncer le début du mois de Ramadan. Le hadith du messager de Diyah A.S. nous dit jeûnez à sa vue, c'est-à-dire à la vue du croissant de lune annonçant le mois de Ramadan, et puis rempez le jeûne à sa vue, c'est-à-dire le croissant de lune annonçant le mois de Chouel. Normalement, tout au long de l'année, les musulmans devraient faire ce travail pour annoncer le début et la fin de chacun des mois lunaires. Là, nous nous donnons beaucoup plus d'importance au mois de Ramadan parce que c'est un mois qui est porteur d'un culte de l'un des cinq piliers de l'islam. Nous avons actuellement des moyens d'observation et nous avons aussi le calcul astronomique qui n'est pas forcément interdit. Justement, une éclipse solaire est prévue aujourd'hui selon les données astronomiques. De plus, la Lune se couchera avant le coucher du soleil, d'où l'impossibilité pour le croissant de se former. Les précisions du président de l'association Sirius, Djamal Mimouni, en parlant à la Hayat Karboa. Le 29 du mois de Ramadan, se déroulera une éclipse solaire totale au même moment quasiment où on ne sera en train d'essayer d'observer le croissant après le coucher du soleil ici. Cette éclipse totale qui aura eu lieu quelques heures seulement avant le coucher du soleil est une indication probante et certaine que le croissant ne pourra être vu puisque le croissant commence à se former après l'éclipse. Le dernier mot reviendra à la commission d'observation qui se réunira dès 17h30 à Dharl-Imem, à Alger. En cette fin de Ramadan, c'est le rush notamment sur les boutiques d'habillement mais pas uniquement. A Gelma, par exemple, ce sont les parfumeries qui sont prises d'assaut. Le constat de Zohir Douaha. Les parfumeries qui se spécialisent dans le remplissage des flacons de parfums connaissent un réel afflu en cette fin de Ramadan. Zaid, le propriétaire du parfumerie. Les citoyens rechargent leurs bouteilles. Par ailleurs, toutes les personnes que nous avons interrogées dans ce sens nous ont affirmé que les parfums font partie des ingrédients essentiels pour accueillir l'Eid. De Gelma, Zohir Douaha, Al-Géchen 3. Et pour les fêtes de l'Eid, plus de 51 000 commerçants sont réquisitionnés, dont 2000 à Djidjel. Les détails avec Abdelhamid Soued. Quelques 2 142 commerçants, toutes les activités confondues, seront réquisitionnés à Djidjel à l'occasion des fêtes de l'Eid al-Faitre, marquant la fin du mois sacré. Des notifications ont été adressées par la direction du commerce de la promotion des exportations aux commerçants concernés et dans les listes nominatives figurent sur les pages des réseaux sociaux de l'administration du commerce. Mohamed Brihmouch, cadre à la direction du commerce à Djidjel. 2 140 commerçants sont réquisitionnés pour assurer la permanence à travers tous les territoires de la Huit-Laya. Des notifications ont été adressées concernées et les listes de permanence des commerçants mobilisés sont transmises à M. le chef de Daïra et président d'APC. D'autre part, la direction a mis en place un programme en concertation avec l'OAIC, l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales, pour approvisionner les minoteries et les lettres et les distributeurs pour travailler pendant ces jours férifs. La balle reste donc dans le camp des commerçants pour éviter des perturbations durant les jours de fête de Eid al-Fitr. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Al-GFM3. Des commerçants mobilisés, mais également des contrôleurs pour veiller au respect de la permanence. Exemple à Eloued, le directeur du commerce Mounir Awish en parle à Mardafer. La direction du commerce de la ville de Tougourte a tracé un programme de permanence couvrant les cinq daïras par la réquisition de 170 opérateurs économiques exerçant des activités liées aux besoins quotidiens des citoyens. Tous les commerçants concernés par la permanence ont été informés, soit par la livraison directe des réquisitions ou bien par affichage des listes au niveau du site web. On les a aussi informés des procédures légales strictes en cas de non-respect de la permanence et pour contrôler l'exécution du programme de permanence, on a réquisitionné six brigades de contrôle sur le terrain. Et pour permettre aux citoyens de se déplacer durant les jours de l'Aïd, un programme spécial est tracé, un programme transport, illustration à Sidi Bela Abbas avec Inès Mohamed. La direction des transports de la wilayah de Sidi Bela Abbas a affiché un programme spécial pour assurer les moyens de transport disponibles tous maux confondus, dans le but de faciliter le déplacement des familles, dit le directeur Belfar Moustafa. Il y a toute une permanence assurée par les transporteurs, tout mode de transport, taxi, tram, oncle le pays de transport urbain, évidemment le transport en commun par les privés pour assurer la déserte et le déplacement des citoyens pendant la fête de l'Aïd. On a affiché le programme avec toute la corporation dans le secteur. Selon le directeur, un renforcement de transport particulier mis en place à la gare routière Sogral. On va renforcer par d'autres transporteurs pour assurer tous les déplacements des citoyens envers leurs communes par d'autres wilayahs. Ce programme comprend la couverture de 200 lignes vers toutes les wilayahs du pays avec une centaine de bus qui assurent le déplacement et le confort aux citoyens. Dans son édito du mois d'avril, la revue Al-Jaysh livre son analyse sur la question des élections anticipées, la diplomatie et la situation économique du pays dans un monde exposé aux turbulences et dans un environnement régional caractérisé par l'instabilité. Le pays qui n'est pas à l'abri de ces événements et de leurs effets constitue aujourd'hui une oasis de sécurité et de tranquillité en dépit des multiples tentatives ciblant sa cohésion et son unité relève l'article. Le conseil de sécurité de l'ONU examine aujourd'hui la demande de l'État de Palestine pour devenir membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies, une revendication que l'Algérie n'a cessé de rappeler. Par ailleurs, la Cour internationale de justice entame ses audiences à la demande du Nicaragua dans une affaire visant à mettre fin aux livraisons d'armes allemandes. Une démarche importante, souligne l'analyste Alain Corvez, contacté par Karim Abnour. Elle est très importante et elle montre que Karim Abnour est un petit pays mais qu'il y a le courage. Il ne semble que les dirigeants de l'Allemagne ne fassent qu'appliquer les consignes des États-Unis. Ceci sur un plan géopolitique mondial est très important parce que les États-Unis s'aperçoivent de plus en plus qu'Israël n'est plus le pion essentiel de leur stratégie mondiale mais maintenant un boulet, un fardeau dont ils doivent se séparer. Aujourd'hui, plus personne ne peut être contre la création d'un État palestinien. Les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza se poursuivent aujourd'hui au Caire mais pour l'heure, aucun accord ne se profile. Jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens ne veulent pas accepter les conditions de cet accord. On est dans une impasse mais c'est surtout Israël qui est dans une impasse et dans cette impasse, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Le problème d'Israël, c'est qu'il y a des bombes atomiques. L'Israël est en très grande difficulté et qu'ils ne font que s'accentuer. Des faits stratégiques à Gaza plus une opinion publique qui est de plus en plus hostile, qui demande la paix et qui demande la récupération des prisonniers israéliens qui sont entre les mains du Hamas. S'agissant du retrait des troupes israéliennes de Khan Younes, il ne serait pas lié à une éventuelle offensive contre Rafa, selon l'analyste Alain Corvez. Moi, je ne pense pas qu'il y aura une nouvelle offensive car il y aurait encore plus une levée de bouclier dans le monde. Je ne la prévois pas mais je répète que ces gens-là ne sont pas rationnels. Ce retrait indique en tout cas une défaite stratégique de l'armée israélienne. Israël n'a plus de projet. Je sais que son projet c'était de dépalestinier la Palestine, d'éradiquer toute présence palestinienne à Gaza et même peut-être ailleurs. Ce projet a échoué. La position des États-Unis a évolué. Le gouvernement de Netanyahou est donc sous pression à la fois de son opinion publique puisqu'il n'a pas obtenu ses objectifs stratégiques et notamment la libération des otages et les États-Unis ne peuvent plus continuer à soutenir un État qui est hors la loi. L'armée d'occupation a rencontré une résistance farouche avant son retrait de Khan Younes selon le journaliste Tareza Yahya Yaoubi joint par Karima Ben-Nour. La résistance palestinienne a piégé à Az-Zanna à Khan Younes s'est explosé trois chars sionistes tuant neuf soldats et à Hayer Raml elle a bombardé un transport de troupes tuant cinq soldats ce qui prouve que la résistance va toujours bien. Les guet-apens de la mort ont prouvé leur efficacité à infliger de lourdes pertes à l'ennemi qui fait des incursions terrestres sous une large couverture d'avions sionistes qui tirent partout et ils sont sortis sans libérer aucun soldat. D'ailleurs, les brigades d'Al-Qassam ont jeté le corps d'un de ces prisonniers tué par leur propre armée et cette dernière l'a transporté vers l'entité en montrant que c'est un exploit. Et il s'est avéré que le prisonnier avait lancé des appels à la population sioniste pour le libérer et durant les manifestations de Tel Aviv, les manifestants ont crié même ce prisonnier vous n'avez pas pu le ramener vivant ? Le cabinet israélien s'est réuni rapidement après avoir découvert qu'ils ont été trompés par Al-Qassam et ils ont décidé de retirer leur troupe de Khan Younes. Les habitants de la ville découvrent à présent l'ampleur de la destruction laissée par l'armée d'occupation Mohamed Grib est journaliste à Khan Younes. Après quatre mois de combats et de destruction l'armée de l'occupation s'est retirée de Khan Younes où elle a commis des crimes à l'hôpital al-Nasr et à l'hôpital al-Amel faisant plus de 300 chahides et laissant derrière elle une ville fantôme. Les habitants de la région sont revenus découvrant les massacres contre leur maison devenus des décombres couverts de sang et plusieurs corps de chouhada étaient allongés par terre parmi eux des femmes et des enfants. Des propos recueillis par Karima Ben Nouré rapport publié récemment par l'Organisation internationale des migrations tirent la sonnette d'alarme dans le nord du Niger couloir de passage des migrants subsahariens en route vers le Maghreb ou encore l'Europe. Les flux migratoires ont augmenté de 50% par rapport à décembre 2023 et ce depuis l'abrogation par les autorités nigériennes de transition d'une loi criminalisant le trafic illicite des migrants précise l'organisation ne risquant plus d'être arrêtée et lourdement condamnée. Les passeurs ont intensifié le trafic migratoire ce qui suscite de vives inquiétudes. Selon l'analyste politique Bakaré Domingo Mané il répond depuis Dakar à Rabéa Slimani. Certainement c'est lié le constat qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent de ce trafic carrément d'immigrants. Peut-être que le Niger est arrivé à cette conclusion. Non, c'est bien. Dans le contexte de la sous-région si en plus décide de ne plus coopérer avec les voisins là ça devient un problème parce que quoi qu'on dise la coopération avec les voisins aurait permis de jouer sur le flux migratoire et surtout avoir certaines efficacités en termes de lutte contre les trafiquants d'immigrants. Je ne sais pas si c'est une façon de se replier sur eux-mêmes. Le phénomène va prendre de l'ampleur. Ça pose le problème une fois de plus de l'insécurité dans la région. Ça va encore exacerber la lutte contre le terrorisme et le consor. L'analyste Bakaré Mané répondait à Rabéa Slimani. Bientôt un musée d'art et d'histoire dans l'antique Tagaste. C'est en fait l'hôtel de ville qui sera restauré et reconverti. Correspondance de Sadra Bouraoui. La réhabilitation dans l'hôtel de ville de Sokharas construit en 1887 à partir de pierres sculptées de l'antique Tagaste verra le jour très prochainement comme il nous a été confirmé par Bréaki Youssef, directeur de la culture de la Huilaya, qu'on écoute. Ce projet va être lancé après l'étude et l'approbation de l'étude qui est déjà à 90% achevée. Dans trois semaines maximum, le choix de l'entreprise sera lancé. Pour les Sokharasians, c'est le symbole de la ville. Dans tous les écrits sur Sokharas, dans toutes les images de Sokharas sans voir l'hôtel de ville. C'est un placement stratégique. Cette opération de réhabilitation et de reconversion en musée d'art et d'histoire a pris en considération l'attractivité de cet édifice. Un représentant du bureau d'études spécialisé pour ce genre d'opération. Le bâtiment en question dispose des espaces d'exposition temporaires et des espaces pour l'exposition permanente. Il y a des structures d'annexes avec un espace purement culturel avec la bibliothèque, une salle de lecture et des espaces de prix. Ensuite, on a un espace atelier d'animation artistique et un espace dédié aux archives. On termine avec mot de sport. En football, l'USMLG a sorti hier soir les Nigériens de Rivers United. Un match qui s'est terminé sur le score de 2 à 0. L'USMLG qui affrontera Berkane du Maroc en demi-finale de la Coupe de la CAF. Tout de suite, la météo avec Karima Bandour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada